Musique de générique 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 Je crois qu'il y a le cimetière, des grottes malodorantes Ben voilà, on est au cimetière Donc voilà, ça c'est vraiment tout le délire du jeu en fait Du moins de ce mode éternel Le mode histoire se caractérise vraiment pareil Avec quelques petites cinématiques pour expliquer ce qu'il en est L'histoire on va dire qu'elle est pas si terrible que ça Mais elle a le mérite quand même d'être intéressante Et j'ai pas compris pourquoi je suis mort D'accord, alors là j'ai vraiment pas compris Bon c'est pas grave Du coup ça a dû me faire des points Qui se rajoutent à ceux que j'ai déjà Et après voilà on peut acheter des power-up Des trucs comme ça On peut personnaliser donc son chevalier Par exemple je peux très bien prendre ce chevalier Et garder quand même ce cheval Donc voilà, c'est assez sympathique dans le genre Alors là j'ai assez de points si j'ai envie pour débloquer lui Et c'est ce que je vais faire Donc je vais changer mon personnage Allez je vais prendre la lance aussi Mais ce cheval là me plaît Donc je vais le garder Fais voir celui-là à la limite Voilà quoi qu'il est classe Il est classe Donc du coup voilà on peut personnaliser un tout petit peu son chevalier Du moins en sélectionner un à chaque fois On a plusieurs quêtes à résoudre en fonction de chaque chevalier Bon après ça c'est pas non plus extraordinaire Donc voilà pour ça Après on a d'autres modes à débloquer On a complète assez de quêtes pour obtenir Et débloquer le mode affamé ou explosé Voilà il y a quelques trucs sympathiques comme ça Le mode histoire je vais vous montrer Je vais choisir un niveau complètement Alors pas au hasard Parce que bon faut pas abuser non plus Est-ce que je pourrais vous montrer Le cimetière on l'a vu La lave Donc voilà il n'y a vraiment que 6 chapitres Le boss de fin m'a posé quelques petits problèmes Mais bon c'est pas vraiment non plus catastrophique On va dire sincèrement C'est pas ce qu'il y a de pire Donc voilà ça j'aime beaucoup Comme sont présentés les cinématiques C'est vachement bizarre cet effet que ça donne Alors j'aime bien quand on bouge la souris Tout bouge en même temps Donc c'est pas mal Et puis même musicalement il y a un côté quand même assez épique Voilà genre ça 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 me fait vraiment halluciner On charge Et en avant voilà Alors c'est vrai que bon la première fois qu'on le fait Ça fait quand même de suite un petit peu peur Parce qu'on se dit putain On tombe cash face à un chevalier Et je sais pas si on va y arriver Et en fait non non c'est vraiment tout simple Il faut juste prendre le coup Au bout de 2-3 fois C'est bon on l'aille Et à chaque fois qu'il y a un chevalier qui nous fonce dessus Bah c'est vite réglé Le jeu Le jeu est quand même Ah bah voilà on s'est raté c'est génial Le jeu est quand même assez répétitif Il y a 6 chapitres C'est quand même assez long pour ce type de jeu Parce que bon on fait tout le temps tout le temps tout le temps la même chose A la limite je vous conseille vraiment le mode éternel Qui remplit sa fonction propre et basique On en demande pas plus on en demande pas moins Et puis bon voilà ça s'enchaîne C'est pas à chaque fois les niveaux s'arrêtent Et on passe à autre chose Et voilà c'est beaucoup moins lent Et puis la difficulté augmente aussi Là les 7 chapitres Enfin 6 chapitres pardon Sont exactement comme ça Le cheval il court doucement On a vraiment le temps de voir arriver les choses On meurt pas souvent quoi A moins vraiment de pas être concentré Mais voilà Graphiquement le jeu Voilà il a vraiment une patte sympathique Moi je l'aime bien musicalement aussi Il est sympa Même si là voilà À part là à la fin ou au départ On a des musiques Mais sinon tout le long c'est vraiment On presque on se concentre C'est dommage qu'il n'y a pas De la musique vraiment Qui soit là pendant le niveau quoi Ça aurait été vraiment très très sympa quoi Hop le cheval a peur Hop Donc voilà ouais c'est vraiment Un bon petit jeu que j'ai découvert Surtout qu'en plus ça fait un bail Que je le voyais sur Steam Un peu ailleurs Et je me suis toujours dit C'est bon ça doit être un jeu Fait à la va vite Il n'y a rien de spécial Et justement quand j'ai vu Que les niveaux se généraient aléatoirement Donc ça c'est en mode éternel J'ai dit bon bah Banco Ah quel abruti Je me suis dit c'est bon Autant le prendre de suite quoi Surtout que bon voilà En plus si c'est un peu comme Les jeux comme portable Genre Temple Run Ou ce genre de choses là Il y a vraiment de quoi faire Le mode Rogue Cavalier C'est exactement la même chose Que le mode éternel Ou le mode histoire Sauf qu'on n'a pas de cinématique A chaque fois qu'on termine un niveau en fait On nous propose soit d'aller à gauche Soit d'aller à droite D'aller par exemple à la forêt Ou alors d'aller au cimetière Donc voilà en fait A chaque fois c'est ça On choisit un chemin différent Et voilà quoi Il n'y a vraiment vraiment Rien de spécial quoi Alors écuiller éternel Chevalier éternel On va se mettre sur chevalier éternel Et on va continuer à jouer Un tout petit peu quoi Voir si ça apporte Quelque chose de spécial Donc là voilà C'est toujours la même chose On se déplace donc Avec Q&D Et puis après pour sauter C'est toujours la touche espace Ou alors si je ne dis pas de bêtises Ou alors avec le clic droit de la souris Et le clic gauche Bien évidemment C'est pour la lance Qui va nous permettre de nous défendre Donc voilà Comme je vous dis C'est un jeu vraiment vraiment très sympathique Il n'y a rien de bien compliqué Si jamais vous n'avez rien à faire Vous avez envie juste de perdre un peu 5-10 minutes Histoire de jouer un jeu quoi Pendant que vous écoutez la musique Ou quoi Ça peut être vraiment vraiment pas mal Donc voilà Oh putain je ne l'avais pas vu Quelle abruti quoi Bref Rien de plus Rien de moins Je vous rappelle le nom du jeu C'est Last Knight Et écoutez On se retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo Salut à tous Ciao 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 ciao